Bonjour les amis, bienvenue, j'allais dire, au paradis de la générosité, de la bienveillance, surtout en ces périodes de disette où, à défaut de moyens financiers, des familles ne font qu'un repas, ou en tout cas, s'abonnent, sont en quête de formules qui permettent d'acheter à pas cher. Il est un organisme ici qui fait la révolution ces jours-ci, il a ouvert il y a un mois, il ne désemplit pas, c'est le dépôt, c'est à Périgny. Alors le dépôt, pour faire court, vous avez tous connu le marché de gros, jadis, à Périgny, où les grossistes venaient de distribuer les victuailles pour les épiceries rochelles, etc. Et bien ce marché de gros, figurez-vous, il continuait d'exister, mais sous la forme d'exploitation par les anciennes entreprises qui avaient repris après que la ville de la Rochelle ait vendu ce local, qui a repris l'activité. Et depuis 40 ans, Stéphane, le patron, fait évoluer son activité au gré de l'actualité. Regardez un petit peu cette révolution, je suis... Florence, bonjour ! Bonjour ! Bon, dites, je vous vois fréquillante, heureuse, avec des tomates qui sont bretonnes en plus. Qu'est-ce que vous faites ici au dépôt, alors que vous avez des magasins, vous avez un marché, vous avez la paliche, vous êtes au dépôt avec plein de gens ? Alors, je suis au dépôt parce que, un, les produits sont excellents, le prix est très attractif, et le personnel est magnifique. Donc, je reviens toutes les semaines. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? C'est d'avoir découvert cette maison sympa, généreuse, etc., ou c'est qu'à un moment, c'est cher ailleurs ? Alors, c'est très cher ailleurs, et alors qu'ici, on a des produits d'excellente qualité, à un prix vraiment abordable. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous avez Chouiné, Chouiné, comment ça se passe l'info ? Vous regardez avant des sites internet ou non ? Vous venez puis... J'ai découvert par des amis et par les sites internet, et je suis venue la première fois par curiosité, et puis il y a toujours possibilité, si c'est trop important, de diviser, de partager avec les copains, les copines, et puis de s'arranger. On s'aperçoit quand on parle avec les gens que, souvent, c'est les familles les plus modestes et les plus atteintes, dans leur budget, qu'on retrouve dans l'ensemble de ces offres de services en parallèle de la distribution traditionnelle, mais là, il y a évidemment de ces gens-là, mais il y a des papis-mamis, des retraités, des anciens fonctionnaires, des classes moyennes, des... Tout le monde vient, moi, ancienne fonctionnaire, je viens ici et j'y trouve mon compte, quoi, et je n'ai plus envie, maintenant, d'aller acheter mes légumes ailleurs. Alors, dit, il paraît que ça pourrait fermer, parce que, tout simplement, on est ici dans un centre de gros, dans le cadre des schémas d'urbanisme et des règlements d'urbanisme, il doit faire du gros et pas autre chose, même si, pendant des années, 40 ans, il y avait toujours un petit peu de détails, et ça faisait partie de la coutume, un petit peu comme au porc de pêche, il y a toujours un peu de poissons, et puis, c'est cette activité-là qui a grossi, qui a grandi, c'est ça où la demande est la plus forte, et puis, un jour, Stéphane Guité, vous êtes du coup le patron, vous vous êtes retrouvé à faire évoluer l'activité, au point qu'aujourd'hui, un des moins chers, de la qualité, avec de plus en plus de clients, et on vous dit, le 31 mai, clé sous la porte. Bah oui, on nous dit ça, alors, cette idée, elle n'est pas vieille, puisque ce local-là est ouvert depuis un mois, et en fait, la condition, la façon de vendre, c'était de dire, on vend dans les conditions du gros, c'est-à-dire qu'on vend au colis, on ne détaille pas, on ne vous vend pas un kilo de tomates, mais un colis de tomates, on ne vous vend pas un kilo de courgettes, mais une caisse de courgettes. Alors, c'est vrai qu'au début, on s'était dit, tiens, pourquoi pas, on lance l'idée, mais en fait, dès le troisième jour d'ouverture, il y avait foule de monde, et on s'est rendu compte que c'était même un problème qui allait au-delà d'un problème juste économique, ça devenait un raisonnement sociétal, quoi. Et là, on s'est dit, tiens, il y a un truc qui est en train de bouger, parce que, effectivement, ce n'est pas une histoire forcément de moyens, c'est plus une histoire d'état d'esprit de consommation. Je pense que c'est un des magasins qui est le plus RSE qui puisse exister. Vous n'avez pas d'emballage, vous n'avez pas de poubelle, vous n'avez pas de carrelage, vous n'avez pas de chauffage, je suis désolé, vous n'avez pas non plus, enfin, je veux dire, c'est extrêmement sobre. Et en fait, tout ça fait qu'il n'y a pas de coût d'investissement, et qu'il n'y a pas de nécessité, de volonté d'avoir de marge, en fait, puisqu'il en faut, et donc, ça nous permet de descendre, effectivement, des prix, quoi, tout simplement. Comment vous faites les prix ? Vous achetez au moins cher, alors là, il faut être un peu fouineur, ou alors vous allez regarder un grand distribution, sinon vous dites, ah, ils font les fraises à temps, moi, je vais les faire à moins. Non, non, mais ce marché de gros, il existe, et il vend, enfin, il y a plein d'acteurs qui vendent aussi à la grande distribution, quelque part, on met en direct au client, sauf qu'on ne vend pas en palette, on vend au colis. Mais c'est toute la différence, ça s'appelle du demi-gros, mais c'est ce qui s'est fait, et ce qui se fait toujours depuis des dizaines d'années, quoi. Alors, on dit qu'à E3, c'est ouvert un peu la même chose, pourtant dans une zone aussi industrielle, artisanale, commerciale. Non, en fait, voilà, ce qu'on nous reprend, c'est de vendre aux particuliers, et parce qu'on est dans une zone qui est classée dans le PUI, UX. Bon, alors, et puis, quand on se renseigne, parce que moi, j'écoute, comme je disais, je ne veux pas transgresser forcément les règles, mais il y a un mois et demi, dans une zone UX, qui est à E3, il y a un magasin, pour ne pas le citer, Grandfray, qui s'est ouvert et qui vend à 1500 m² aux particuliers. Et là, je me dis, bah, s'il y a deux poids, deux mesures, il faut m'expliquer pourquoi. Voilà. La mairie dit, bon, vous avez jusqu'au 31 mai pour vous mettre à Corse. Mettre à Corse, c'est soit on change les textes d'urbanisme, mais ça prend un petit peu de temps, soit ils vous font un local ailleurs. Nous, on recherche un local dans lequel on peut s'exploiter si on ne veut pas nous laisser ici, mais dans le pire des cas, je ne laisserai pas tomber les gens. Parce que là, on avance, c'est-à-dire, c'est des centaines de personnes qui viennent. Et là, on sent bien qu'il y a eu un vrai problème de fond. Quand vous avez des clients qui vous disent, merci de nous donner les moyens de pouvoir manger correctement, moi, ça me perturbe en tant que commerçant. Florence, est-ce qu'on peut imaginer que des règles d'urbanisme disant, ah ben non, vous n'avez pas le droit de faire ça, donc il faut fermer. Vous trouvez que c'est suffisant comme réponse ? Au gré de l'usage que vous en faites du monde que vous voyez, vous vous diriez quoi ? Il faudrait faire quoi ? Au 31 mai ? Il faut se mobiliser, se mobiliser et faire comprendre que nous, on a besoin de vous, on a besoin de vos produits et qu'il faut que vous soyez quelque part où on puisse continuer, nous, à faire nos achats. Bon, les amis, il y a des clients dans une situation difficile, il y a des fournisseurs qui trouvent les moyens de faire que ça se raccorde avec le client, puis à côté de ça, il y a des textes de loi passés un peu, parce que c'était il y a des années, des années, mais la vie a changé. C'est pas un problème d'être en contradiction avec un politique. Le sens noble du politique, c'est de se mettre au service des concitoyens et de trouver des moyens. Là, aujourd'hui, on s'en vient, ça fait un an et demi, c'est un bordel sans nom, quoi. Et qu'il y a des tas de gens qui se posent des questions. Et que c'est bien, au politique, au sens noble, de trouver des réponses pour que les concitoyens trouvent des moyens pour pouvoir vivre décemment. Les gens ont besoin de manger, à pas cher, correctement, raisonnablement, ils sont même prêts à... ... et fabriquer à pas cher, des pizzas qu'ont tout, sauf le nom de... et là, au moins, vous avez des tomates, elle est vraie, voilà. Alors, 10 euros le plateau, on me disait, mais on en fait des trucs avec ça, pour 10 euros. Moi, j'en achète et franchement, je me régale, mais c'est la saison, on en profite, c'est un bonheur. Bon, écoutez, raccord entre des clients d'un côté qui demandent que ça, des fournisseurs de l'autre, des textes qu'il faut arranger. En tout cas, il y a une solution qu'il faut régler avant le 31 mai pour que ces nouvelles formes de consommation soient satisfaits. Puis, de plus en plus, il va y avoir des gens comme ça, donc il y a intérêt à prendre des devants au plus vite. Je pense que là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, mais ce n'est pas qu'à La Rochelle. Il y a un comportement du concitoyen qui est en train d'émerger. Il a des attentes nouvelles et il a un comportement nouveau. Il faut s'adapter à ça. Merci à tous les deux. Stéphane Guitté, vous êtes le patron de la société qui sert tout ça, donc CM Approvisionnement et puis patron de l'MDG. On va aller juste avant de se séparer, les amis, parce que vous faites aussi des... Non seulement vous avez des produits à pas cher et de qualité, mais en plus, vous faites des petits assortiments comme ça, des paniers un peu spéciaux pour 10 euros. On a plusieurs trucs. On va aller les voir. Merci Florence. Écoutez, on croise les doigts pour tous les clients. Voilà, regardez, c'est bon les amis. Le vrai dialogue citoyen, il est en train de se faire là. Alors, venez voir. On est vraiment dans un... Et puis c'est réfrigéré, c'est vachement bien. Il est où Stéphane ? Venez voir nous expliquer ça. Parce que non seulement les gens envoient des produits, les choisissent, les prennent, mais en plus, on leur propose des petites compositions. Alors, on va remonter ce rayon là. Voilà, alors là, vous avez plusieurs choses. Donc ici, ce sont des cagettes qui sont composées de produits qui sont... Ce que nous, on n'a pas forcément impropres à la vente, mais qui sont tout à fait consommables. Donc on fait des lots. Là, vous avez une cagette entière pour 8 euros. Donc là, en fait... Antigaspi, vous l'appelez donc Stéphane, rapport à la poubelle. Antigaspi, qui empêche d'avoir de la perte et qui, je suis sûr, va contenter un bon nombre de personnes. Et puis à côté de ça, on a des produits qui sont tout à fait honorables et qui sont composés. Je ne vais pas, je vais me mettre par là. Vous avez une cagette avec un ensemble de produits dedans. Alors là, il y a quoi, par exemple, pour ça, pour 10 euros ? Pour 10 euros, vous avez donc un melon, une salade, des courgettes, des tomates, des poignetaires, des bananes, un petit concombre. Voilà. Les amis, ça répond à un vrai service. 10 euros, je pense que, véritablement, ce n'est pas cher et ça permet aux gens, finalement, de manger des fruits et légumes frais parce qu'ils sont frais. Quand ils veulent, c'est le but. J'espère que... Madame, vous avez pris une cagette, il y a quoi dedans ? Oui, il y a un melon parce que c'est la deuxième fois que je viens, ce matin, je reviens là. Des tomates, les bananes, courgettes. Comment vous êtes arrivée ici ? Qu'est-ce qui vous a motivée ? Une copine, une voisine ? Non, non, je n'habite pas très loin et puis il y avait la pub, donc voilà. Sincèrement, c'est utile des magasins comme ça ? Ah oui, oui, parce que c'est quand même rentable et puis c'est frais, ça se concerne, il n'y a pas de problème. Un vrai professionnel, un vrai lieu, des vrais clients, des vrais prix, tout pour et puis des textes, des textes. Bon. Les textes, ils sont là, ils sont là pour raconter des choses mais je pense qu'ils sont là aussi pour rendre confortable la vie des gens et de ceux qui exploitent. Il y a quelque chose, il y a des choses peut-être à changer, je ne sais pas, en tout cas, il y a des choses à adapter ou à considérer. Bon, ne changez pas vos habitudes, les amis. Stéphane Guitté, vraisemblablement, on le retrouvera ici ou ailleurs, mais quelque part, voilà, quand on a les vrais pros, on les garde. Mais enfin, c'est en étant qui, la meilleure manière de les garder et puis on espère que le 31 mai, un coup près ne tombera pas qui fera fermer sans solution. Ça, parce que, voilà, ça peut déroger, il faut se mettre à une solution puis déroger, déroger jusqu'à ce que... Voilà. Bon, écoutez, merci les amis de votre confiance et de votre complicité. C'est grâce à notre petit travail tous ensemble qu'on peut faire avancer personne n'être de mauvaise volonté là-dedans, mais il faut de l'audace et du courage par les temps qui courent et du bon sens. Merci. Merci à vous Stéphane Guitté. A bientôt les amis. Le dépôt Périgny, l'ancien marché de gros.